Coucou les filles, alors j'ai mon chat qui m'a rejoint en haut dans mon bureau donc je vous présente Smoothie, c'est une adorable boule de poil vous avez vu ses beaux yeux et encore ils ne ressortent pas très bien en vidéo, ils sont vraiment très très bleus elle est super douce, donc pour celles qui se poseraient la question c'est une british ou plutôt une islander straight, j'arrive pas à le prononcer mais voilà, c'est vraiment adorable comme chat, c'est des vraies peluches elles sont super gentilles, elles sont bien grosses quand même c'est une bonne mémère mais elle a beaucoup de poils surtout elle a un poil incomparable, donc voilà, je vais lui faire un petit bisou et je vais vous dire de quoi on va parler dans cette vidéo et bien vous le savez, il y a quelques jours je vous annonçais que malheureusement je n'étais plus en mesure de prendre les financements CPF donc du coup je vous ai promis de trouver rapidement une solution au problème donc la solution pour le moment puisque vous le savez, je suis en train de déposer une certification justement pour pouvoir vous proposer les formations de prothésie angulaire et d'extension de cils sur le CPF d'ailleurs il me faudrait encore quelques lettres de soutien pour la formation extension de cils si vous souhaitez me soutenir, alors il me faudrait au moins une vingtaine de personnes ne vous dites pas, oh elle en aura assez parce que finalement je pense que tout le monde se dit ça à chaque fois et je n'ai qu'à chaque fois une ou deux petites lettres et c'est vrai que sans ça je ne peux pas déposer le dossier donc voilà, écrivez-moi juste votre adresse mail donc en commentaire, je vous enverrai toutes les informations pour du coup rédiger cette lettre si vous le souhaitez et je vous dis un grand merci déjà par avance donc la solution que j'ai trouvée pour le CPF et bien ça va être ce que je vous proposais finalement déjà mais c'est vrai que je ne communiquais pas trop dessus je ne l'avais pas trop trop mis en avant c'est en fait la possibilité de combiner finalement une partie du CAP esthétique donc c'est à dire le bloc 2, celui qui est le plus en cohérence avec la prothésie angulaire et la formation de prothésie angulaire bon elle en a un petit peu marre, elle me rend, alors on ne le voit pas forcément mais elle me rend les griffes dans la peau parce que là elle me dit oh ça suffit, mais voilà c'est un chat, il n'y a pas plus gentil que ça je te remets par terre allez hop voilà dans 2 secondes elle sera à nouveau là en train de crier pour que je la porte parce que c'est un vrai petit bébé et donc du coup je vous disais donc il y a la possibilité d'associer un bloc de compétences du CAP et du coup la prothésie angulaire via le CPF donc là c'est en place actuellement donc il suffit d'aller sur mon site dans la partie financement CPF vous verrez que j'ai tout modifié j'ai travaillé dessus jusqu'à je crois 2h cette nuit donc je suis épuisée j'ai dû mettre pas mal de maquillage pour pas que ça se voit mais voilà je suis déjà debout depuis 6h ce matin et du coup pour voilà, fignoler tout ça avant de vous faire cette vidéo je vous ai également mis toute la page concernant la formation styliste angulaire niveau 3 avec tout le programme que vous pourrez également télécharger et donc du coup voilà tout ça ça a été mis à jour sur le site je suis désolée j'avais pris un peu de retard donc du coup en quoi ça consiste il faudra lorsque vous vous inscrivez suivre la formation dans un premier temps alors pour l'inscription rien ne change vous avez la vidéo sur le site mais une fois que vous êtes inscrite la formation de CAP bloc 2 vous ne la ferez pas chez moi en sachant que là je vous parle du bloc 2 mais je vais mettre en place également pour le bloc 3 et pour le bloc 1 mais pas tout de suite dans l'immédiat parce que vraiment le bloc 2 c'est ce qui concerne les fanères les fanères ce sont les poils, les ongles et donc du coup il y aura dans cette partie CAP des épilations des sourcils pardon on ne va pas s'épiler les cils des bras il me semble des jambes, des demi-jambes maillots normales, échancrées et des aisselles et donc du coup vous allez donc ça c'est pour la partie épilation on verra également donc en théorie les cils et on verra également dans j'ai plein de poils maintenant qui me chatouillent le nez et donc du coup on verra dans la partie protégionculaire de ce bloc de formation alors c'est très très light le CAP c'est hyper light sur la protégie angulière donc ce sera vernis classique vernis semi-permanent grosso modo sur main et pied avec beauté des mains chose comme ça mais c'est super light l'avantage de passer par ce bloc là c'est que je ne serai plus bloqué sur le CPF donc à moins que ça change mais on croise les doigts parce qu'avec eux on n'est jamais sûr de rien mais au moins là vous serez sûr que vous pourrez le faire et puis ce qui est bien aussi l'autre avantage c'est qu'en fait si vous avez un bloc de compétences il est validé pour 5 ans c'est à dire que si vous voulez passer le CAP mais pas tout de suite par faire tous les blocs d'un coup et bien là vous validez juste un bloc sur les 3 à valider et en fait il est valable pendant 5 ans c'est à dire que vous avez 5 ans pour faire le bloc 1 le bloc 3 alors le bloc 1 il faut savoir que c'est tout ce qui est soins du visage maquillage choses comme ça et bloc 3 c'est tout ce qui est vente donc sketch de vente et choses de ce type là et donc du coup dans les 5 ans si vous validez les 3 blocs vous avez le CAP si vous voulez les valider après ces 5 ans il faudra malheureusement revalider le bloc 2 également mais donc ça a quand même un gros 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 avantage surtout que voilà le CAP risque on n'en sait rien mais risque d'être demandé c'est vrai qu'il change tout le temps les législations tout le temps il y a des décrets qui tombent d'ailleurs là si j'ai plus pu être sur le sur le CPF c'est à cause d'un décret déposé par la chambre des métiers puisque je vous proposais donc la formation de création d'entreprise via le CPF et les chambres des métiers ont eu tellement de concurrence qu'ils ont dit stop on va déposer un décret pour garder tout le monde et donc du coup on va embêter tous les autres centres de formation et on va garder le monopole donc voilà c'est ce qu'ils ont décidé de faire et voilà nous en tant que centre de formation alors moi et d'autres centres de formation on a été un peu dans dans cette situation de se dire comment on rebondit et donc du coup ma manière de rebondir la plus rapidement possible puisque ça fait à peu près je crois une semaine que je vous ai fait l'autre vidéo que je vous ai fait l'annonce que malheureusement je ne serai plus sur le CPF une ou deux semaines je ne sais plus quelque chose comme ça et donc du coup voilà pendant ce temps j'ai fait que chercher 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 des solutions voilà j'ai eu différentes pistes mais qui n'ont pas forcément abouti ou qui ont abouti sur des choses pas très sympas voilà sur des collaborations avec des centres de formation qui n'étaient pas clean et moi je veux vraiment que tout soit 100% clean donc voilà j'ai préféré fonctionner comme ça alors la formation en CAP je suis désolée cette vidéo elle part un peu dans tous les sens c'est parce que je n'ai pas dormi je n'ai pas de ligne conductrice j'espère que vous me comprendrez et surtout que vous m'excuserez donc je disais cette formation de CAP esthétique donc le bloc 2 sera validé chez une chez une amie à moi on peut dire ça comme ça avec qui je me suis plus ou moins associée on a voilà on a on a un contrat si on veut ensemble voilà ta site et donc du coup elle elle fait toute la partie CAP moi je fais toute la partie prothésie angulaire en fait c'est vraiment une formatrice qui est très très bien très engagée d'ailleurs elle a une formatrice qui travaille pour elle à temps complet une assistante également comme moi d'ailleurs aussi et donc du coup elle veut vraiment vous mettre la qualité optimale en termes de de cours et donc du coup elle va retourner ses cours avec vraiment un vidéaste professionnel super bien filmé avec des vues de loin de précision enfin voilà vraiment quelque chose de top 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 et donc du coup voilà je me dis humainement c'est une personne qui est géniale en fait elle me ressemble beaucoup elle est dynamique comme moi elle aime son boulot elle est rigolote elle aime les animaux enfin voilà elle l'est pour aussi la bienveillance et tout ça donc c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux avoir confiance et quelqu'un qui humainement est vraiment top et correspond à mes valeurs à moi donc vraiment c'est génial et en plus de ça elle pouvait vous vous offrir la meilleure qualité possible de formation donc le prix a un tout petit peu évolué puisque forcément cette partie du CAP c'est pas moi qui va donc vous la vous la délivrer elle elle a le droit d'être réglée également donc en fait voilà on va avoir un tarif qui est un peu modifié mais on a vraiment essayé de rester au plus juste en termes de tarifs donc je vous laisse découvrir tout ça sur le site il y a toutes les informations si jamais il vous faut plus d'informations que vous savez pas comment vous inscrire que vous avez encore des questions vous pouvez prendre un rendez-vous sur mon site internet dans la partie contact tout simplement vous allez voir vous pourrez réserver un créneau téléphonique et vous tomberez sur moi voilà vous tomberez pas sur quelqu'un d'autre c'est moi qui vous appelle d'ailleurs j'ai un rendez-vous téléphonique à 11h je dois faire attention alors donc j'essaye toujours d'être à l'heure des fois j'ai 5 minutes en avant ou en retard et vous m'excuserez également voilà j'ai une vie assez chargée et donc du coup voilà je répondrai avec très très grand plaisir à toutes vos questions quelles questions vous pourriez vous poser donc est-ce que vous avez peut-être le droit par rapport à ça de faire les cuticules tout ça alors j'ai envie de dire sans doute plus que quelqu'un qui n'a pas du tout validé de bloc de compétences mais en l'occurrence il me semble qu'il faut le CAP quand même en complet en sachant que les contrôles sont quand même extrêmement faibles et que vous risquez vraiment d'avoir un souci seulement si la personne si vous prenez des personnes diabétiques où il y a un souci suite à ça voilà de toute façon dans la formation je vous expliquerai sur qui il faut travailler sur qui vaut mieux éviter de travailler on aura une fiche conseil également on va remplir tous les critères avec la personne et donc du coup on va analyser si elle est potentiellement eh bien une bonne candidate pour la protége angulaire ou s'il faut mieux qu'elle s'abstienne et donc du coup voilà tout ça je vous donne dans la formation de protége angulaire donc comme vous l'avez compris vous commencez par le bloc 2 du CAP alors seule obligation imposée encore une fois par le CPF merci le CPF bon il a quand même des bons avantages mais voilà une obligation c'est de devoir s'inscrire en tant que candidate libre à candidate libre c'est difficile à dire aux épreuves donc à l'épreuve EP2 c'est à dire le bloc de compétence numéro 2 et donc du coup vous devez vous inscrire et m'envoyer la preuve de l'inscription après vous y allez vous y allez pas ça j'ai envie de dire c'est votre choix personnel moi il faut juste la preuve que vous êtes inscrite donc c'est vraiment juste une petite démarche très rapide d'aller sur un site internet de faire l'inscription et de m'envoyer tout ça une fois que c'est fait donc voilà c'est tout ce que je vous demande et donc du coup la formation en CAP normalement alors elle devrait être pouvoir désolé j'arrive plus à parler elle devrait pouvoir se faire on va parler plus simplement elle devrait pouvoir se faire sur 30 jours environ donc 30 jours maximum il y a environ une trentaine d'heures de formation et donc du coup voilà c'est assez rapide et vous pourrez dès que vous avez validé cette partie là on passe à la prothésie angulaire ou une autre formation et vous pourrez choisir un pack donc avec une formation donc de prothésie angulaire deux formations etc et si vous voulez par exemple financer d'autres formations si vous voulez prendre par exemple le gros gros pack de 4, 5, 6 formations et bien là vous aurez la possibilité de payer une ou deux formations on va dire en plus de ce que vous avez pris par rapport au CPF en plusieurs fois avec un tarif préférentiel puisque vous avez déjà pris finalement l'offre avec le CPF donc comme ça vous avez un super prix vraiment sur l'ensemble et vous pourrez payer en plusieurs fois alors je vous rappelle que le montant indiqué sur le CPF ne peut pas être payé en plusieurs fois c'est le CPF qui l'impose eux collectent l'argent le temps de la formation et moi en tant qu'organisme de formation et je suis voilà ils reversent sur le compte de l'entreprise seulement plusieurs mois après donc malheureusement sur ça je ne peux pas faire de paiement plusieurs fois mais par exemple si vous avez un budget CPF et que ça rentre dans votre dans votre dans votre budget CPF et que vous voulez prendre des formations en plus là ce que vous prenez en plus à tarif préférentiel vous pourrez le payer en plusieurs fois j'espère que c'est clair j'essaye toujours de faire des choses qui vous conviennent le mieux qui peuvent vous aider le mieux des fois ça fait des choses un peu alambiquées qui partent voilà qu'est-ce qu'elle m'a nouveau fait comme offre mais voilà j'essaye toujours de faire des offres le mieux pour vous donc voilà si vous avez un doute que vous n'avez rien compris soit revenez en arrière sur la vidéo soit passez-moi un petit coup de fil rapide et puis on pourra discuter de tout ça je vous fais un énorme bisou merci les filles de me suivre sur cette chaîne dans les prochains temps j'ai décidé de vous faire plein 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 de vidéos sur les produits parce que voilà je vais vous faire des vidéos un peu techniques sur les produits et surtout je vais vous parler de ma toute nouvelle main d'entraînement alors là j'ai pas le bout il est juste là-bas en face elle se démonte elle est vraiment super les cuticules sont renforcées et bientôt j'aurai également une colle qui va permettre de coller hyper bien en vraiment deux secondes les comme vous pouvez le voir là elle est 100% collée ça a collé vraiment en deux secondes alors elle est collée juste sur le bout parce que je voulais pas coller le reste mais bref je vous ferai une vidéo complète sur cette main elle est vraiment top 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 et donc du coup je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos bisous bye les filles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501